Et bon j'ai pas d'intro marrante cette fois ci mais j'ai continué le camp en off et comme on peut le voir j'ai avancé la baraque j'ai déplacé l'atelier de tannage ici sur le ponton que j'ai prolongé et on a la pêche que j'ai pas compris comment ça s'utilise à base de corps rien à faire ça pêche tout seul apparemment ça a pêché pas mal en plus euh bah on va tester ça attraper un poisson pourquoi pas tant mieux j'ai envie de te dire après vu la quantité de bouffe qu'on a quoi que ça commence à être un peu la déj' on va faire curse son poisson poisson il ya du bois je vais virer les graines pour que ça fasse le poisson en priorité et bah on va tester ça alors sinon le camp donc j'ai déplacé deux trois trucs la fonderie on va y mettre un nouvel esclave qui est donc un fondeur j'ai pas regardé la différence niveau vitesse ok et si je l'enlève mouais bon ça a l'air un petit peu plus rapide mais j'ai l'impression qu'à ce stade là c'est plus du placebo c'est que du tier 1 il ya quatre je crois tiers de pnj donc moyen de quoi faire j'ai recruté aussi une archer qui permet de défendre contre les intrus la sachant que j'ai tout déboisé et comme il ya eu des constructions ça ne repousse plus au moins on les voit venir sinon qu'est-ce qu'il ya d'autre les ponts j'ai décoré un petit peu qu'il y en a un ici qu'on avait fait pour ramener la danseuse qui d'ailleurs est ici dans l'intérieur que j'ai un petit peu amélioré donc plus de coffres un pour la pierre un pour tout ce qui est bois et os j'avais plus de place et un pour tout ce qui est bordel j'ai commencé des tables le souci c'est que les chaises demandent du bois façonné et le bois façonné j'ai pas encore trouvé comment faire j'ai fait un atelier de charpentier mais il y avait pas je crois que je jette plus un oeil enfin je crois que je jette un oeil à ça plus en détail il faut peut-être aussi un charpentier on verra donc la danseuse qui nous permet d'avoir on le voit plus là mais d'avoir une régène de santé au dessus on aura la chambre un peu de déco des meubles pour ranger des vieilles armures je ne sais pas encore peut-être un mannequin si ça existe pour poser des armures on verra les lits on fera plus compliqué j'ai débloqué un c'était dans le charpentier un lit double qui sera plus stylé et donc au dessus on aura la place pour mettre je sais pas peut-être un hôtel même si bon je pense pas trop me pencher sur les religions du jeu on verra puis on fera peut-être un phare pour se repérer de ça j'ai réussi à gruger puisque les bras zéro alors c'était ici enfin les torches sur pieds ça nécessite une torche qui n'est pas la même chose que la torche improvisée qu'on a ça nécessite donc ça c'était juste des fibres d'ailleurs il faudra que je les répare avant de partir maintenant qu'il faut des torches qui nécessitent du charbon charbon qu'on va aller choper aujourd'hui mais on verra ça juste après avant de partir déjà je serais bien aller chercher un forgeron qui est juste sur cette île là mais d'abord on va se crafter deux petites nouvelles armes donc un arc ainsi qu'une lance en pierre puisque j'ai jamais testé les lances ce sera l'occasion si ça permet d'avoir beaucoup plus de portée ça m'arrangerait donc arc à tester et lance à tester aussi alors la lance est ce que je suis toujours buggé ouais je ne sais pas pourquoi mais je n'ai plus de corps peut-être les ah c'était les armures parce que les armures apparemment elles ont changé avec le patch je les ai pas là et je verrai pas le recette ouais ça nécessite des pièces intermédiaires ce qui peut expliquer pourquoi la réparation a changé ça nécessite des fibres alors je les avais crafté en pot peut-être que maintenant ça se fait avec des fibres j'en sais rien ah bah du coup la lance j'étais curieux de voir la portée qu'on a avec ça au niveau des arcs ok je sais plus comment ça s'utilise tiens ça sert à quelque chose Imoen ouais 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 vachement pratique ah ouais la portée est pas mal effectivement bon ça marche pas sur les cadavres ah du coup les flèches est-ce que je les ai équipées non alors je sais plus comment ça marche je m'en suis servi une fois c'était tout pourri je les ai jamais réutilisées je crois que c'était ça non alors je les ai récupérées sur des pnj et ça marche pas euh j'ai essayé d'en fabriquer hop hop deux branches dix pierres ce qui nous donne ceci et ça a l'air d'être les mêmes puisque ça s'est stacké du coup ça ne m'arrange pas la touche ne fait rien pas de munitions ok c'est génial ok je crois que j'ai réussi à le faire alors il faut que ce soit ici et pas dans un quick slot ça me paraît complètement stupide là ça alors c'est bugué ah oui d'accord tu tires tout seul ok non mais pourquoi pas si je le change là non c'est ça il faut que l'arc soit là dedans pour qu'il charge alors par contre qu'on puisse pas maintenir l'arc bandé avant de tirer ça me paraît un petit peu stupide à moins que ça marche au clic droit ouais c'est ça un clic gauche ça fait des petites attaques rapides ok une fois qu'on le sait c'est pas mal arc mitraillette c'est plutôt cool par contre j'en ai pas des milliers voilà pas du crèves ouais j'ai déjà pratiquement épuisé mes flèches bon après on peut en faire des petites centaines stocker ça et être relativement tranquille ouais c'est pas trop mal je pense que je vais le garder la hache je m'en sers enfin la hache de à bois je m'en sers pas très très souvent donc on peut garder un slot ici pour ça j'aime bien pas mal alors je referai des flèches avant de partir le bouclier on le remet et je vais partir à la recherche d'un forgeron comme ça on va le mettre à recruter pendant qu'on est pas là puisque aujourd'hui on va faire une expédition alors normalement c'est sur le côté sud de l'île ou enfin à peu près par là en espérant qu'on ait le temps de le ramener avant qu'il est spawn puisque apparemment le bug qu'on avait eu sous l'eau c'était pas le PNJ attaché qui s'était coincé dans un rocher il y a un temps apparemment et vu que maintenant on peut plus printer avec un objet en main c'est de plus en plus casse couille alors petit forgeron où te trouveras-tu ? pas là où j'espère on peut escalader ah 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 discrètement tiens d'ailleurs tant qu'à faire quelques fibres ça fait pas mal alors lequel sera notre forgeron je dirais celui-ci avec son marteau ouais qu'on va éviter de le buter toi tu m'as voir oh génial on peut le repousser avec la lance c'est cool ça je me suis fait avoir puisque je n'ai pas sorti ça bah oui voilà aucun souci alors toi on t'embarque à tout hasard ils n'avaient pas du matos utile la pierre j'en ai des tonnes et des fioles en verre pourquoi pas je vais pas encore essayer de produire du feu alors ouais apparemment il y a un temps avant ok on va dire que c'est normal apparemment il y a un temps avant qu'il est spawn donc on va essayer de pas trop traîner ah je vois la maison donc ouais y aller en marchant c'est relativement chiant mais j'ai vu dans les news que ça a l'air de gêner pas mal de monde et qu'ils allaient corriger ça enfin peut-être pas qu'on puisse à nouveau les utiliser en sprintant mais au pire que ça les remette automatiquement une fois qu'on arrête de sprinter ou des trucs comme ça ce qui serait beaucoup plus pratique tu me vois où est passé Imoen tu me vois plus oups où est passée la danseuse ah non 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 j'ai déjà eu ce problème là ils sont juste invisibles parce qu'on a toujours le buff de régen j'ai eu le même problème j'ai failli repartir chercher une danseuse mais en fait non donc ça c'est bon c'est allumé comme ça le forgeron est en train d'être recruté alors si je quittais la partie et que je revenais normalement les pnj apparaîtraient j'aurais voulu en embarquer pendant l'expédition pour aider un peu mais ça n'a pas l'air possible donc on va s'en passer on va juste préparer 2-3 trucs par contre pour l'expédition plutôt pour après en gros aujourd'hui on va choper du charbon et de quoi faire de l'acier pour l'acier de ce que j'ai lu puisque je n'étais pas allé jusque là dans mes parties précédentes il y a presque 6 mois il nous faudra le chaudron à creuser qui permettra de faire un réactif associé au fer pour faire de l'acier alors pour ça il nous faut de la ficelle un petit peu toujours dans le bordel 3, 4, 5, 25 je vais faire des flèches tiens pendant ce temps là ça fera pas de mal et pendant que ça craftait les flèches le chaudron à creuser je vais en profiter pour augmenter des points et j'en ai gardé quelques-uns qu'on va mettre en précision juste pour voir niveau recette pour le moment on va patienter il faudrait que je prenne des armures mais on peut s'en passer encore un petit peu même si le bouclier serait pas mal allez tiens soyons fous le poisson est-ce que c'est pas mal un de licor tiens je me vois bien à quoi ça peut servir combien ça nourrit ça va pas le préciser évidemment mouais 20% 30% et ça du coup je peux pas voir mouais bon on va les embarquer ce sera toujours ça de prix le reste du bordel je vais ranger et on va faire ah bah ça a fini le chaudron qu'on va placer alors ici à terme j'aimerais bien faire une cheminée on pourrait commencer avec ça même si je transposera peut-être ça à l'intérieur on verra on va mettre ça au milieu ça a pas tellement l'air d'être accroché on va faire comme ci par contre avant de crever un petit peu d'eau voilà nickel du coup ça ça nous permet ah bah ça permet de faire ah non c'est du colorant ah intéressant mais donc ça nous permettra de faire du feu d'acier partir du goudron et de soufre qu'on a un tout petit peu j'ai chopé ça sur des PNJ je crois et le goudron on fait ça avec du sur le tanneur quand on produit du colorant c'était quoi 2 pour 1 je crois qu'on pourrait tester un peu les combustibles ce sera mieux ah non attends ça marche pas oui c'est le derp si je ne mets pas l'arsen à faire ça marchera pas les teintures c'est intéressant il faudrait que je teste le feu d'acier est-ce qu'on teste ça maintenant ou est-ce qu'on part direct en expédition parce que là on va un petit peu gâcher la surprise j'aurai peut-être dû attendre pour le faire bah c'est pas grave je vais ranger ce bordel hop et du coup on va mettre ça on va dire que ça prend très longtemps à produire et on va se casser il y a un truc que je voulais récupérer mais je ne me souviens plus quoi ah le bouclier j'ai pris la recette je crois que c'était ça ça se barre de fer on peut s'arranger et du bois que je n'ai plus ça protégera mieux que ce machin là et donc on a une targe de fer qui protégera normalement mieux et donc on va pouvoir partir en expédition alors j'ai fait un petit chemin donc à partir du nouveau pont on va passer par là-bas pour aller choper du charbon et en allant plus vers le nord on va trouver une caverne où on trouvera normalement du soufre j'ai la lance j'ai l'arc j'ai mes armes j'ai mon armure réparée j'ai de la bouffée de l'eau ouais on est pas mal et bah du coup on va espérer que les PNJ n'aient pas réellement disparu que ce soit juste le bug visuel que j'ai déjà rencontré et puis on va se casser allez c'est parti non 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 et non bon sang j'ai déjà assez d'ennuis comme ça sans avoir à me battre c'est sympa ce coin là ça vaudra presque le coup de faire une petite baraque secondaire ça je me demande bien ce que c'est intéressant intéressant alors est-ce qu'on est sur la bonne direction ouais on est même normalement arrivé alors c'est censé être des rochers noirs mouais j'ai pas dû trouver la bonne info bon on va aller voir là-haut là-haut maintenant qu'il y a l'escalade oh punaise la vue externe force c'est un peu chiant allez muscler tu peux le faire par contre oui je crois que je me suis fait arnaquer cochenille nope donc la fois que j'ai trouvé été erroné ou alors ça a changé depuis et donc là je me laisse passer merci on a la grotte cette info là par contre est bonne on verra au retour pour le charbon toujours a-t-il que là on aura besoin de notre pioche prudence par contre c'est censé être protégé jusque là je vois personne mais eux ils nous ont vus héhéhé et c'est des archers aïe 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 ouf ça va on se démerde flèche en silex j'aurais pu les sniper de l'huile il y a peut-être des genres de lampes pour la suite je ne sais plus bref on va réparer notre torche et on va y aller ah bah en plus ça nous met un point ça c'est cool pour virer ça comment on vire nickel donc normalement on a ça doit être ça ouais c'est ça nickel donc du souffre on va essayer d'aller jusqu'au bout d'en choper le plus possible normalement j'ai ouais ça va on est large ok ce rocher là était très rare c'est peuplé je vais virer ça même si c'est en vidéo on risque de plus rien voir ce dernier rocher et on va essayer de les sniper je me demande de quelle portée ça a par contre ok de la merde par contre c'est relativement puissant on ne voit plus rien bon je les ai eus merde 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 le sprint en attendant le vrai patch faudrait peut-être que j'installe il y a un mod qui permet d'enlever ce changement du sprint ça serait quand même plus pratique et une pique en pire j'en ai une donc rien à foutre tout à l'heure resterait pas un petit peu de minerai ouais alors vu la quantité que ça va prendre donc 2 pour 1 d'acier je sais plus combien il en faut pour faire un lingot d'acier si les armes prennent 20 ou 50 à faire là on aura besoin d'un sacré paquet ok c'est un mec ça je sais pas bon ça c'est du décor je peux pas leur piquer et ils respawnent ah merde ils sont affectés par le timer de respawn que je n'ai pas changé merde peut-être que je le fasse maintenant ok ok ah merde aïe 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 ok et je change tout de suite non c'est pas ça les options permettre du serveur respawn 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 délai réapparition des pnj euh on va le mettre à 3 histoire qu'il ne respawn pas sur les gueules pendant qu'on est dans la caverne voilà ça ira mieux oh oh génial un colorant ça peut être en train de tester une arbelette bah pourquoi pas euh ok c'est très intéressant dis donc pendant ce temps on se régène tranquille et moi j'aimerais bien un peu plus de souffre ah par contre j'ai un petit doute j'espère qu'il faut pas du minerette ah putain ok ils ont pas compris que j'avais changé leur délai de réapparition merci beaucoup le plus dangereux c'est les archers bah du coup est-ce que les pnj sont réparus non faut vraiment que je déco-reco ça ça fait chier c'est pas grave on va tester donc le feu d'acier c'est pas de cire de soufre et d'un peu plus de goudreux enfin vraiment je récupère un tanner aussi le problème c'est qu'il est de ce que j'ai vu par là-bas et donc vu que le fondeur était à la limite du tendre spawn je risque de ne pas pouvoir ramener le tanner ça ça ferait chier pendant que ça ça produit je vais aller voir le forgeron presque du coup pendant que ça ça termine et que ça ça produit je serais bien tenté de retourner voir pour le charbon parce que ce serait quand même plus pratique que le bois et on en a besoin pour des crafts alors je suis retourné voir l'endroit ça ressemble pas du tout à ce qu'il y avait dans la vidéo du coup je pense que les coordonnées sont pas bonnes j'ai trouvé autre chose donc on va partir un petit peu plus au nord ce serait donc au dessus de la caverne apparemment quelque part par ici il y aurait un endroit qui serait peuplé et des gisements donc on va jetter un petit coup d'œil par contre il va falloir faire gaffe oh du buffet herbe c'est cool ça j'en avais plein on va en reprendre quand même vu qu'on a notre fondeur on va en profiter mais ce qu'il me faut c'est surtout du charbon j'ai hâte d'aller explorer tout ça ce serait vers cette espèce de ruine qu'on explora un jour mais pas aujourd'hui clairement alors où sera mon charbon on tirera des pierres noires là-bas ouais ça en est nickel on va pas trop s'approcher j'ai du coup chopé du charbon et ensuite on se tire on est encore par là-bas pas mal pas mal on prend de la pierre j'en ai pas besoin d'autant ah je retire du ménage eh merde je vais choper plein de charbon et puis on se retrouve à la base l'escalade ça sauve la vie quand même n'empêche ouais vachement stylé ce toasis il faut très bien une maison même sans forcément y avoir de lieu pour crafter peut-être juste pour de la déco mais c'est plutôt stylé et on arrive à la maison j'espère qu'Imon est revenu non je ne vais pas finir ici toi est-ce que t'es recruté ouep alors il va prendre de la place mais il va être utile hop toi tu vas là-bas on a dit hé hé bon bien sûr par la suite je déplacerai tout ça c'est pas vraiment le meilleur spot quoique encore celui-là ça va mais celui-là non celui-là non et celui-là on le mettra pas loin du forgeron quand je reconstruis une petite maison du coup qu'est-ce que tu nous proposes oh après les marteaux je m'en servirai pas mais du coup apparemment il y a bien des recettes en plus peut-être que le bois ouvrage ah bah c'était là je l'avais pas quand je suis allé voir la première fois j'avais juste le lit super on verra ça plus tard toujours est-il qu'on va mettre le fer s'alléger un petit peu un peu de charbon pour avoir du carburant et est-ce que ça fait mon goudron ouais il n'y a plus de pont c'est pas grave ça ça a bossé ça aussi sauf qu'il n'y a plus de carburant voilà et puis ben je crois qu'on va tenter l'acier qui se fait peut-être à la fond yep c'est ça qu'on refond tout ce bordel j'espère que c'est des barres ouais c'est ça donc les barres de fer on rajoute du feu d'acier ça fait son petit additif et ça nous produit des barres d'acier par contre combien ça en prend ouais mais alors pourquoi il veut me produire que 10 ah d'accord ça prend 5 barres non mais pourquoi pas du coup je vais prendre ce petit lot d'acier une fois qu'il sera terminé et on va voir ce qu'on peut en faire allez la dernière barre voilà nickel et tu peux nous faire des barres d'acier nickel stack de charbon je pense qu'il a largement de quoi faire voilà on va mettre un deuxième au cas où c'est plus pour du stockage euh sinon ça ça sera quoi ah c'est pour de couleur ok pourquoi pas faudra que je teste on pourrait tester maintenant en fait euh comment qu'est-ce qu'on pourrait colorer tiens les gants qu'est-ce que ça donne ça va être moche mais euh ok aucune teinture de dispo et ça c'est quoi ah ok c'est pas une teinture c'est pour faire des teintures bon bah tant pis euh du coup niveau forge qu'est-ce que tu nous proposes tup 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 déjà il faudrait que je prenne des recettes alors en acier pour ça il faudra le mettre artisan ok pour avoir les meilleurs outils je veux bien sauf que il nous faut ah niveau 30 je dois pas être niveau 30 ouais 24 ok c'est pas pour tout de suite en fait je me suis fait chier pour rien super ah j'ai un peu deg bah c'est pas grave on va faire autre chose je vais commencer l'équipement amélioré parce qu'on pourrait pas tester tout ça d'ailleurs bon ça ce sera pour le nouveau biome puisqu'il y ferait relativement froid mais par la suite ça me permet d'avoir cet équipement là qui pourrait être assez stylé pour faire l'espèce de faux musclor comme dans les épisodes précédents du coup niveau recette j'allais dire qu'est-ce qu'on pourrait prendre les armures lourdes par contre c'est pour beaucoup plus tard puisqu'il nous faudra le mettre artisan pareil pour l'arc amélioré et là en attendant on va tenter une armure intermédiaire ah j'ai toujours pas fait de casque c'est-à-dire bah peut-être une lance parce qu'elle a porté quand même pas mal même si je pense pas forcément à switcher ah je pourrais prendre pour les briques enfin pour les structures milieux ça ça peut être cool tous ah j'ai déjà bouffé tous mes poings ah merde j'avais pas vu ça bon tant pis alors est-ce qu'on peut se faire une petite armure d'accord c'est bien ça ça se fait partir de peau maintenant enfin de fibre c'est la base qui se fait partir de peau ok pas mal de cuir pas mal de ficelles on peut s'arranger normalement hop du coup on va se faire une doublure pour des gants intermédiaires partir de de cuir et de ficelles qui est là on va se faire ça les jambes attends je me suis pas planté non c'est pas on va faire bon on va faire toute l'armure ce sera peut-être pas très stylé mais ça protégera mieux parce que là contre les archers on survit pas clairement ok les gants attends ouais les gants ah bah oui il en faut deux je sais quand le harnais on va pouvoir le faire si je mets des barres de fer qui sont là ah il produit quand même vite alors le fer là on va faire un harnais avec une tacette intermédiaire des gants et des bottes ah est-ce qu'avec les 16 de pot j'aurai de quoi faire j'en doute non évidemment bon bah va falloir repartir un petit peu à la chasse histoire de clôturer l'épisode sur un succès par contre 40 je doute que ce sera suffisant ce sera suffisant pour terminer après j'y retournerai ce n'est pas grave et bah voilà pouvoir s'équiper alors à quoi on va ressembler j'imaginais rien les gants c'est un peu moche les bottes aussi bof bof c'est pas l'armure que je garderai clairement juste pour comparer ça ça protégeait de 8 et ça 22 oui quand même quand même du coup bah les prochaines fois qu'on croisera des archers on devrait être un petit peu plus tranquille du coup on va se laisser là pour cet épisode il va falloir que je réfléchisse à ce qu'on fera la prochaine fois étant donné qu'il faut que je gagne des levels pour avoir l'utilisation de l'acier et ça je l'avais pas prévu ah bah on explorera peut-être la ville en ruine qu'on a entreaperçue en allant chercher du charbon ça peut être pas mal de quoi gagner 5 petits levels sinon je vais voir si je trouve pas autre je vais le faire on va faire un petit peu de déco je pense faire une petite tour de garde pour Imoen qui l'ego n'est pas là mais donc il protège le camp peut-être quelque part par là ça pourrait être intéressant une petite tour pas trop haut non plus mais histoire d'avoir de la portée lui je vais peut-être commencer à lui faire une hutte de forgeron on pourrait y mettre le fondeur au même endroit ça ça ira beaucoup plus loin du coup ouais on va se laisser là je m'occupe de ce que j'ai dit on verra la prochaine fois ce qu'on va faire et on se retrouve très bientôt pour la suite salut et à la prochaine